... On a constaté qu'aujourd'hui, le code électoral n'est pas maîtrisé même par les acteurs politiques. La preuve, vous avez vu, toute la confusion autour du dépôt des listes. Parce qu'il y a de nouvelles réformes et donc de nouvelles dispositions que même les acteurs politiques ont du mal à maîtriser. De surcroît, maintenant, les citoyens. Donc nous allons dérouler un programme d'éducation citoyenne qui permet de revenir sur toutes les réformes intégrées dans le nouveau code électoral, qui permet également de sensibiliser sur comment voter. Parce que si on ne le fait pas, parce que les élections locales, c'est des élections compliquées, si on ne le fait pas, on aura beaucoup de bulletins nuls. Donc comment voter, comment faire en sorte que, quelle est la différence entre les communes ou les zones où il y a des villes, où il y a des départements, etc. L'autre aspect, c'est l'observation électorale. Nous allons également mobiliser des observateurs dans le cadre de ce plan d'action-là. Et ces observateurs-là, ce ne sont pas des observateurs classiques qui vont aller sur le terrain, constater les dysfonctionnements pour produire un rapport à la fin du scrutin. Mais c'est des observateurs qui vont être des observateurs, comme on les appelle, M-observateurs, qui utilisent des nouvelles technologies de l'information et de la communication, qui, à temps réel, nous envoient des SMS ou des informations sur les dysfonctionnements notés sur l'étendue du territoire par rapport au processus électoral. Et dans ce cadre, nous avons mis en place un groupe de contacts qui, à chaque fois, composé des personnages de la société civile, qui, à chaque fois que de besoin, interpelle les autorités concernées. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada